Vous êtes le président du comité d'organisation du RIPAD. Il y a déjà beaucoup d'associations de journalistes. Le RIPAD, une nouvelle découverte. Expliquez un peu. Merci, monsieur le journaliste, chers confrères. Je suis monsieur Nando Dapakobena, Paul Arnaud. Je suis le président de l'union des patrons de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Et pour la circonstance, je suis le président du comité d'organisation de l'Assemblée générale constitutive du réseau des médias pour la paix et le développement. Alors, le RIPAD, un nouveau réseau dans l'écosystème des médias, vous demandez est-ce que ce n'est pas de trop. Je dirais non. Je dirais non parce que, vous savez, l'écosystème des médias est vaste. Il est vaste et renferme plusieurs secteurs. Aujourd'hui, il est question de la paix et du développement. Je ne sais pas si dans notre écosystème, il y a déjà un réseau qui milite dans le sens de la paix et du développement. Je pense que non. Alors, le RIPAD vient pour combler un vide. Le RIPAD intervient dans un contexte, j'allais dire, exceptionnel et spécial. Vous convenez avec moi que notre pays a vécu des moments difficiles, notamment la crise électorale de 2010, avec son corollaire de mort, de perte en vie humaine et de dégâts matériels. Nous, qui sommes journalistes, qui sommes, j'allais dire, témoins de l'histoire, nous devons prendre conscience. Et donc, c'est vu cela que nous avons pensé qu'il faut asseoir ce réseau pour créer cette plateforme des communicateurs, des journalistes, des professionnels des médias pour qu'ensemble, nous oeuvrons pour la promotion de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'orée des élections présidentielles prévues pour octobre 2020. Et déjà, bon nombre de populations sont apeurées. On fait déjà même des incantations. Déjà, on a peur du lendemain. Nous voudrons rassurer à travers nos plumes, à travers nos micros, à travers nos claviers, et rassurer la population qu'elle n'a pas à craindre du lendemain. Parce que nous allons distiller la bonne information. Nous allons travailler pour apaiser le climat social. Parce que c'est ça aussi, nous avons pour mission d'éduquer, nous avons pour mission de former. Et cette mission que nous exécutons, nous voudrons donc mettre au service de la paix et du développement. Je crois que c'est tout ce qui donne sens à la création de ce réseau. Dont l'objectif majeur, c'est la paix et le développement. Mais lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'organes de presse sont proches des partis politiques, et que chacun a une ligne éditoriale pour accompagner son parti, comment est-ce que les journalistes pourront orienter la plume pour pouvoir toucher cet objectif-là ? Merci, chers confrères. Écoutez, il y a plusieurs organes de presse, il y a plusieurs lignes éditoriales, et chaque journal y va de sa ligne éditoriale. Est-ce que c'est parce que nous avons plusieurs lignes éditoriales que nous n'aspirons pas à la paix ? Si la paix sociale est menacée, que valent donc nos lignes éditoriales ? Si le développement est menacé, que valent nos lignes éditoriales ? Donc je crois que ce n'est pas parce qu'on est d'une ligne éditoriale différente de la ligne éditoriale d'une autre que nous ne pouvons pas travailler, œuvrer ensemble à la paix sociale. Quelle que soit notre ligne éditoriale, nous pouvons travailler pour la paix. Et nous disons que nous ne devons pas mettre de l'huile sur le feu, tout simplement. Bien au contraire, en place de l'huile, nous mettons l'eau, à travers nos plumes, nos claviers et nos micros, nous mettons l'eau sur le feu pour éteindre le feu. Il faut même éviter que le feu soit allumé. Voilà un peu, quel que soit le bord, quelle que soit la ligne éditoriale, on peut éviter les déchirures, on peut travailler pour la paix, et on peut œuvrer pour le développement de notre pays. Je vous remercie.